Et merci beaucoup Jean-Louis Bourlange d'être avec nous ce matin, réélu député dans les Hauts-de-Seine le 19 juin dernier, reconduit réélu à la présidence de la Commission des Affaires étrangères. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon, c'est pas la même ambiance au Parlement que sous le dernier quinquennat, évidemment. Jour de motion de censure, ce lundi en juillet, à l'Assemblée nationale, exercice démocratique, on peut dire. Vous vous attendez, Jean-Louis Bourlange, à un débat utile ? Je ne sais pas si le débat est utile, mais je crois que le rapport entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, qui a évité la question de confiance et qui a laissé une partie de l'opposition déposer une motion de censure, c'est le bon équilibre. Si Mme Borne avait posé la question de confiance la semaine dernière, elle aurait enfermé le débat dans une alternative peu satisfaisante et peu conforme à ce que veulent les Français, puisqu'elle aurait été obligée, soit en cas d'échec, le Président à se soumettre, alors que les Français viennent de l'élire et ce n'est pas pour le congédier, soit les partis à se soumettre eux aussi au gouvernement, alors qu'une partie d'entre eux est dans une situation d'expectative et que les Français ont voulu clairement, à travers cette double élection, installer Emmanuel Macron à l'Élysée et créer au sein de l'Assemblée nationale une majorité, une situation plurielle de coopération avec le gouvernement. La motion de censure, c'est simple, il va y avoir, elle va être votée par la France insoumise et la NUPES, qui est contrôlée en fait par la France insoumise, elle n'aboutira pas et elle sera simplement le signe d'une sorte d'opposition radicale. Et chez ceux qui ne la voteront pas, il y aura trois attitudes différentes. Il y aura la nôtre, celle de la majorité relative, qui en fait ce sera un acte de confiance à l'égard du gouvernement. On aura chez un certain nombre de partis un vote d'attente. Ils veulent voir, ils ne veulent pas cautionner la politique du gouvernement maintenant. Vous pensez à LR et RN, j'imagine. C'est ça ? LR, pas seulement. RN c'est peut-être un peu différent. LR est une partie des centristes d'opposition, etc. Et puis troisièmement, il y aura effectivement ceux qui disent, c'est un peu comme la défiance constructive en Allemagne. Vous savez, en Allemagne, on ne peut renverser le gouvernement que si on a un autre gouvernement à mettre à la place, un autre chancelier. On peut chasser le chancelier à condition d'en avoir un autre qui est automatiquement élu. Eh bien là, il y a un certain nombre de partis, notamment, me semble-t-il, RN, qui disent non, nous ne sommes pas en mesure de proposer une alternative. Et ça reflète quand même très bien la situation aujourd'hui. En Allemagne, on renverse si on sait qui peut remplacer. On ne peut renverser. Si on sait qu'on peut remplacer. On remplace carrément. On remplace le chancelier par un autre chancelier. Mais vous avez l'air de dire que, finalement, le positionnement du RN est plus logique, démocratique, je ne sais pas comment on peut l'appeler, que la France insoumise. Il est assurément plus prudent. Ce que Mme Le Pen s'acharne à dire depuis quelques semaines, c'est que le président Macron a été élu, qu'elle le combat complètement. Et nous combattons complètement les options du RN, mais qu'elle n'est pas actuellement, il n'y a pas actuellement possibilité pour elle de constituer une majorité alternative avec la NUPES ou avec l'opposition à l'air. Donc, elle en tire des conséquences en disant nous préférons attendre quand nous serons en mesure d'agir. Alors, moi, ça ne veut en aucune façon dire qu'il y a des convergences entre le RN et la majorité. Nous sommes opposés dans la majorité sur les options fondamentales et à la NUPES et au RN. Nous sommes opposés sur tout l'ensemble géopolitique. Il y a ceux qui sont pour les Russes et ceux qui sont plutôt favorables à l'alliance occidentale, ceux qui défendent l'Ukraine et ceux qui veulent laisser tomber l'Ukraine. Il y a ceux qui veulent l'Europe et ceux qui ne veulent pas d'Europe. Sur le plan intérieur, on a ceux qui veulent mettre en place une économie de marché solidaire et ceux qui veulent, en fait, par des tas de mesures, la déséquilibrer, la désorganiser et la fermer. Et sur le plan démocratique, on voit bien qu'entre la NUPES d'un côté et Mme Le Pen de l'autre, qui est très liée à des gens comme Poutine, comme Orban, etc., la conception de la démocratie n'est pas la même. Donc, sur les principes... Il n'empêche, quand on mélange les voix LREM et RN, certains disent qu'il y a forcément une convergence qui crée le malaise. Je ne vois pas pourquoi on dirait cela. Il y a une motion de censure, c'est la responsabilité de Mme Le Pen et de ses amis de savoir si elle veut voter avec la NUPES ou pas. Ce n'est pas notre problème, ce n'est pas notre problème, ce n'est pas le problème de la Première Ministre. Par exemple, les deux vice-présidentes au RN, je rappelle que vous êtes députée modem, donc vous n'êtes ni par la REM et encore moins à Renaissance, le nouveau nom. Vous êtes au modem, mais vous êtes dans la majorité, vous êtes dans l'ensemble. Bref, quand vous n'empêchez pas, vous, la majorité à deux vice-présidents et RN d'accéder à la vice-présidence, ça ne vous chatouille pas du tout, vous ? Comment ? Ça ne vous gêne pas ? Écoutez, moi, je sais, quand je me suis présenté à la présidente de la commission des affaires étrangères, j'ai eu contre moi un candidat issu de la NUPES, un communiste d'ailleurs de fort grande qualité, M. Lecoq, et j'ai eu également un candidat du Rassemblement National, et puis c'est tout. En revanche, je n'ai pas eu de candidat venant de LAR, et ça a permis une élection, et on voit bien toute la différence d'attitude qui existe entre LAR. Moi, vous savez, Mme Artichoux, nous ne sommes pas responsables de ce que font les oppositions. Nous, Mme Borne, arrive avec un gouvernement, une équipe, une proposition, il y a ceux qui l'acceptent, ceux qui la refusent. Il y a un certain nombre de gens qui la refusent. Si Mme Le Pen, pour des raisons qui lui sont propres, ne souhaite pas voter la motion de censure, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? À qui elle profite, cette motion de censure, politiquement, finalement ? Elle profite à personne, sauf... Elle n'a aucun sens, y compris en termes parlementaires de la part de la NUPES. Simplement, elle est un élément dans une stratégie de déstabilisation du gouvernement que veut... De déstabilisation ? De déstabilisation. Pourquoi vous dites déstabilisation ? C'est le jeu démocratique, encore une fois ? Oui, mais d'accord, mais c'est le jeu démocratique, à condition de pouvoir remplacer. Or, qui peut penser que la NUPES puisse, demain, incarner, alors qu'ils ont une minorité tout à fait claire, tout à fait significative de leur état minoritaire, comment voulez-vous qu'ils puissent, effectivement, remplacer la majorité actuelle ? Donc, ils veulent s'opposer, ils vont s'opposer dans les lois, ils vont s'opposer dans la rue, ils vont animer les revendications sociales. Il est très clair, il suffit d'écouter M. Mélenchon pour savoir qu'il est entré dans une politique de déstabilisation assez profonde du système social français. Moi, je crois que ça ne marchera pas et que les Français sont attachés au respect des équilibres. Il y a une majorité présidentielle, le président a été élu largement, il y a une majorité relative à l'Assemblée. Emmanuel Macron a perdu les élections législatives, Elisabeth Borne. Et lui, je vous dis, l'argument de la NUPES, c'est de dire ça, Emmanuel Borne et Emmanuel Macron ne sont pas légitimes, parce qu'ils n'ont pas l'adhésion de la majorité, qu'ils ont refusé le vote de confiance, le raisonnement, qu'ils ne respectent pas la démocratie et qu'ils gouvernent contre leur peuple. C'est une erreur d'interprétation fondamentale sur le sens du vote législatif par rapport au vote présidentiel. Dans les anciennes cohabitations, les législatives arrivaient 4, 5 ans, 2 ans au minimum, après l'élection présidentielle. On pouvait considérer que l'élection législative démentait, contredisait l'élection présidentielle antérieure. Mais là, nous ne sommes pas du tout dans ce cas de figure. Nous avons deux élections quasi simultanées. Emmanuel Macron n'a pratiquement pas commencé à gouverner depuis son élection. Il a organisé les législatives. Donc nous avons, et le message est clair de la part des Français, nous avons un président qui n'est pas délégitimé. Il est là, il est élu, largement élu. Et les Français ont voulu dire qu'ils ne voulaient pas lui donner une majorité législative complète. Ce n'est pas une déroute. Ce n'est pas une défaite de la part du président de la République que les élections législatives... C'est un échec. C'est un échec et une incapacité à avoir une majorité absolue. Cela dit, il y a 250 députés qui se réclament d'ensemble. C'est de très loin le plus grand groupe. Il a une majorité relative qui domine tous les autres. Donc il n'est pas délégitimé. Simplement, il a mandat de construire des systèmes législatifs en coopération avec d'autres forces qui pourraient s'y prêter. Alors on va en parler. Mais juste pour finir sur la stratégie d'opposition de Jean-Luc Mélenchon, il espère une dissolution. Et pour cela, entre autres, il lance une grande marche à la rentrée contre le gouvernement. Pourquoi une dissolution ? Les Français viennent de voter. Pour espérer obtenir une majorité qui lui permette de gouverner. Mais pourquoi ils viennent de voter ? Pourquoi demander aux Français de se déjuger ? S'il n'arrive pas à faire passer ses textes... Non mais il n'arrive pas. C'est tout, il n'a qu'à attendre. Non mais je veux dire, si Emmanuel Macron n'arrive pas à faire passer ses textes lus... Ou ces textes sont extrêmement importants et rendent impossible le fonctionnement du gouvernement. Et là, il faudra effectivement demander aux Français de revoir leurs élections. Donc c'est une hypothèse qui existe ? C'est une hypothèse que je ne crois pas la plus vraisemblable. Je crois que nous allons plutôt nous orienter vers des textes qui seront peut-être moins nombreux. Et ça, je m'en réjouis car je trouve que l'un des défauts de l'ancienne législature, ça a été la multiplication des textes. On a tendance parfois, quand on ne sait pas comment réformer concrètement, à proposer une loi. On aura moins de lois. Elles seront, j'espère, plus sobres et mieux rédigées. Deuxièmement, ces lois ne seront pas simplement imposées par une majorité proche du président. Elles seront négociées avec des groupes qui, sur des points importants, feront entendre leur point de vue. Alors de deux choses l'une, où ces groupes sont de bonne foi, ils jouent la carte de l'intérêt général, leurs amendements sont intéressants, ou alors ils font une opposition systématique et font des amendements simplement pour freiner le mouvement législatif, ce qui est la tradition à LFI. Et alors là, on sera en situation difficile. Mais dans le premier cas, nous aurons un Parlement qui co-construira une législation dont l'initiative restera. Parce que c'est comme ça, sous la Ve République, celle du gouvernement pour les censés. Je pense que la Ve République va permettre quand même au gouvernement de faire passer des textes. Mais plus globalement... Le Général Legault disait que la Constitution de la Ve République, c'était comme des bretelles. C'était très élastique et qu'il fallait l'adapter à un certain nombre de situations. Et c'était le mérite de la Constitution de la Ve que d'avoir cette flexibilité. Nous inaugurons quelque chose de totalement nouveau. Nous avons eu des majorités soumises. Nous avons eu des présidents contestés par une nouvelle majorité dans les cohabitations hostiles. Maintenant, nous avons, et les Français ont voulu ça, un équilibre des pouvoirs entre deux pouvoirs légitimes constitués pratiquement simultanément et que les Français sommes de s'entendre. Vous avez compris votre projet d'Emmanuel Macron ? Pardon ? Est-ce que vous avez compris ce que serait le projet de ce quinquennat ? Et est-ce que le discours d'Elisabeth Borne a éclairé toutes les zones d'ombre de ce projet ? Moi, je trouve que le discours d'Elisabeth Borne, moi, je l'ai très bien reçu. J'ai trouvé qu'il était très sobre et qui posait un certain nombre de problèmes. Maintenant, tout n'a pas été évoqué. Moi, il me semble que dans ce pays, il faut sortir des luttes entre les partis, de conflits entre les hommes. Il faut poser les problèmes fondamentaux. Dans quelle alliance géopolitique sommes-nous ? Est-ce que nous sommes pour l'alliance occidentale, l'élargissement de l'OTAN, la solidarité à l'Ukraine ? Ou est-ce que nous sommes pour laisser tomber l'Ukraine et faire une relation privilégiée avec Poutine ? Comment ? On n'est pas clair sur ce sujet-là ? Nous sommes très clairs. C'est, je dis, l'orientation de Macron. Et je pense que nous ne sommes pas les seuls ensemble à défendre ça. Deuxièmement, est-ce que nous voulons vraiment une économie de marché, ce qui est ouverte, ce qui implique tout un ensemble de choix en matière budgétaire, etc. Là aussi, l'orientation est claire. Il faudra resserrer les vices sur le plan budgétaire. C'est indiscutable. Et est-ce que nous sommes pour la démocratie représentative ? Ou est-ce que nous sommes pour des systèmes autoritaires ? Vous dites que sur ces sujets, Emmanuel Macron est suffisamment clair. Mais il y en a d'autres, on ne sait pas très bien. Peut-on à la fois lâcher 50 milliards pour aider les Français et s'inquiéter de la dette abyssale du pays ? Je crois qu'il est nécessaire de prendre des mesures provisoires, temporaires, de soutien au pouvoir d'achat, parce que le changement, le passage d'une économie sans inflation à une économie inflatée a été très brutal et a surpris les Français. Sur le fond, il est clair que nous nous en tirons en ces matières qu'à la condition de faire une véritable politique de relance de la croissance et pas par une relance par la demande, simplement une relance par l'offre. Et ça implique effectivement des mesures structurelles que nous devons prendre. Je crois que l'analyse a été très très bien faite par M. Villeroy de Gallo et la Banque de France, qui a très bien montré que, d'une part, le pouvoir d'achat avait augmenté tout au long des récentes années, jusqu'en 21, qu'il a baissé en 22, et c'est un coup très dur. Deuxièmement, que la relance de l'inflation, et si on allait trop loin dans l'aide au pouvoir d'achat, paradoxalement, ça relancerait l'inflation, que l'inflation pénalise essentiellement les gens qui sont en bas de l'échelle. Donc je pense qu'il faut bien s'assurer que les gens en bas de l'échelle puissent assumer le... Oui, mais quand on baisse le prix de l'essence, ce n'est pas le cas, effectivement. Ça ne peut pas être une politique durable. Ça ne peut pas être une politique durable. Il faut, effectivement, mais il faut... Moi, j'ai mon idée là-dessus. Je suis pour un revenu universel, tel qu'il a été proposé notamment par Gaspard Koenig, que je trouve très intéressante, dans lequel on donnerait à tous les Français une somme forfaitaire, du plus riche au plus pauvre, et qui bénéficierait évidemment d'abord à ceux qui ont peu d'argent, et revenu qui serait financé par un prélèvement proportionnel, la CSG, sur tout le monde. Augmenter les impôts, alors ? Non, écoutez, non, mais il faut savoir ce qu'on veut. Soit on fait non, ça n'augmenterait pas les impôts, parce que ce serait un effet de redistribution. Enfin, ça... Il faut savoir ce que l'on veut. Si on veut soutenir le pouvoir d'achat, est-ce que... prêts à payer ? S'il s'agit de soutenir le pouvoir d'achat des plus modestes, il faut que ce soit soit ceux qui sont au-dessus, soit la dette et l'augmentation des déficits. Je crois qu'on en a assez avec la dette et les déficits. Mais la redistribution, ce n'est pas une hausse d'impôts pour vous. Comment ? En réalité. La redistribution, c'est-à-dire prendre aux plus riches pour donner aux plus pauvres qui ont un cap difficile à passer, pour vous, ça n'est pas une hausse d'impôts ? Je crois qu'il faut mettre les gens en face de leurs responsabilités. Est-ce que nous voulons continuer de la... C'est une idée personnelle. Oui, oui, mais elle est intéressante. Est-ce que nous voulons aider ou non ? Mais je crois que ça doit être très ciblé. Qu'est-ce qui arrive aux gens qui ont des revenus limités ? Ils n'arrivent pas à se chauffer. Ils n'arrivent pas à conduire leur voiture. Soit on baisse le prix de l'essence. Et ça fait qu'on augmente potentiellement la consommation de carburant. Alors même, ça contredit nos objectifs climatiques. Donc, il vaut mieux leur donner une somme globale. Avec cette somme, ils font ce qu'ils veulent. Et ils développeront des modes de transport alternatifs s'ils le peuvent. Mais ils auront une sorte de... Un système plus pérenne, plus organisé, plutôt que des chèques, ciblé, et proportionnel. Ciblé, selon moi, sur la transition climatique. Et proportionnel. Oui, mais à ce moment-là, il faut que les Français... Non, mais il faut que les Français se rendent compte. Se rendent compte, et ils vont le faire, que la solidarité sociale n'est pas quelque chose qu'on peut puiser dans un puits sans fond. Ça doit être payé par quelqu'un. Alors, la meilleure façon de le payer, c'est la croissance. C'est là où je suis entièrement d'accord avec l'approche du gouvernement. Il faut créer les conditions de la croissance. Il faut que les gens travaillent plus, travaillent mieux, qu'il y ait beaucoup moins de friction entre le moment où on termine. Il faut que l'éducation forme mieux. Il faut que les gens... Oui, ça, tout le monde est d'accord avec ça. C'est important. Si vous produisez plus, vous pouvez donner plus. Il faut des décisions qui correspondent à ça. Des décisions, c'est-à-dire travailler plus longtemps par plus d'annuité ou par un report de l'âge légal ? Écoutez, je pense que moi, il faut poser le problème du travail des gens entre 60 et 65 ans. Et il ne faut pas se fixer en rentrant dans la négociation des bornes trop étroites. Il faut véritablement qu'on ait une négociation. Comment permettre aux seigneurs de travailler plus longtemps ? Quelles sont les révolutions ergonomiques qu'il faut faire pour que le travail soit moins pénible ? Quels sont ceux qu'il faut exonérer en termes de pénibilité ? Quel est l'équilibre entre la fixation de l'âge de la retraite et les annuités ? Tout ça, ça devrait être, selon moi, sur la table. Deux questions encore en très peu de temps. D'abord, l'Ukraine doit sans tarder pouvoir se défendre à parité d'armement avec son agresseur. Il faut leur donner les moyens aux Ukrainiens de se battre à armes égales, à déjà relâcher dans un déplacement à Kiev. Vous comprenez quoi ? Qu'il faut livrer toujours plus d'armes à l'Ukraine ? Je pense que nous sommes arrivés à un moment extrêmement critique de la guerre d'Ukraine. Les Russes pratiquent une guerre sauvage, absolument épouvantable, fondée sur le principe « l'artillerie conquiert », c'est-à-dire détruit tout, et l'infanterie occupe après. Ce ne sont pas des zones gagnées, ce sont des zones dévastées que les Russes occupent. Actuellement, Poutine semble décider à mettre le paquet pour essayer de finir au plus vite. Nous, nous avons donné des armes. Les Ukrainiens commencent à s'en servir, ils ont été formés. Il faut évidemment continuer. Il est essentiel pour l'avenir de l'Ukraine, l'avenir de l'Europe, que cette guerre ne soit pas perdue par les Ukrainiens. C'est un devoir. Continuer les livraisons, et même de plus en plus, s'y besoin. C'est ça, vous êtes sur la... Absolument. Juste un mot, encore sur Uber. Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, a facilité l'installation de la société Uber en France lorsqu'il était ministre des Finances. C'est ce que montre une série de mails qui a été consultés par un consortium de journalistes d'investigation. Voilà, des mails qui montrent la bienveillance du ministre de l'Économie à l'égard de cette entreprise pour alléger aussi Emmanuel Macron favorable à l'allègement de la réglementation pour permettre son installation. Qu'est-ce que ça dit ? Écoutez, ça dit une chose. Je ne peux pas juger de la façon dont Emmanuel Macron est intervenu en tant que ministre dans cette affaire parce que je n'ai pas le dossier en main. Mais ce que je me rappelle, c'est la situation des taxis en région parisienne, par exemple. Il y a une dizaine, une quinzaine d'années où il était absolument impossible de trouver un taxi. Il y avait un blocage. Je pense que Uber, même si Uber manifestement a commis de très graves erreurs et de très graves fautes par la suite, Uber était un élément stratégique de fluidité, de développement de l'offre de taxis en région parisienne. Il aurait été étonnant que le ministre de l'Économie ne s'y intéresse pas et ne cherche pas à améliorer la situation. L'opposition dénonce un scandale d'État. Oui, c'est toujours scandale. C'est toujours d'État, d'ailleurs, forcément, puisqu'on met en cause des autorités publiques. Très bien, moi, je ne vois pas en quoi le fait de favoriser l'installation d'une entreprise destinée à fluidifier le marché est un scandale en soi. Alors, est-ce que cette mesure était opportune ? Est-ce qu'elle a produit tous les résultats qu'on en attendait ? Est-ce que Uber s'est comporté convenablement par la suite ? Ce sont d'autres questions. Ce sont des questions que la puissance publique doit aborder. Mais je ne vois absolument pas en quoi il y aurait eu une sorte de crime à l'idée de favoriser l'implantation d'une entreprise de transport comme Uber dans l'offre de transport, notamment de la région parisienne. Merci beaucoup, Jean-Louis Bourlange, d'avoir été ce matin sur le plateau de LCI. Bonne journée à vous. Dans un instant, le temps de ce lundi en juillet avec Karine.